Une passe aveugle de Verdier, un lobe de Royard. Face à l'équipe réserve du PSG, les Saint-Eff ont illusion pendant une petite quinzaine de minutes. Le temps de compter deux bulles avancent. Mais devant près de 1800 spectateurs, les Fox vont vite déchanter. La moindre perte de balle, le moindre décalage sont parfaitement exploités par les Parisiens. Avec 6 buts de retard à la pause, l'issue du match est déjà connue. On savait qu'il fallait faire un match complet pour s'imposer face à eux. Et là on l'a vu, si on ne joue pas à 60 minutes, on n'arrivera pas à s'imposer, quelle que soit l'équipe qu'on aura en face. La salle était pleine et on n'a pas été capables de gagner, donc c'est une grosse déception pour nous. Sainte s'incline 25-32, une troisième défaite en autant de rencontres de playdown. Pour se maintenir, les joueurs de François Boum Boum devront éviter les trois dernières places du classement. A neuf journées de la fin du championnat, les Fox sont 9e sur 12 avec le même nombre de points que les deux premiers relégables. Le promu est en danger. Personne n'a dit que ça allait être facile, on est une équipe qui monte et il va falloir se bagarrer jusqu'au bout. Je pense que les mecs ne vont pas baisser les bras, moi non plus, et on va faire le nécessaire pour se maintenir. Dans cet objectif, les Synthès devront réussir deux performances lors des deux prochaines rencontres au stade Val-Riquet et face à Wassel. Deux adversaires directs dans la course au maintien en National 1.